Pour toutes les personnes qui attendaient le nouveau podcast avec Hakim Benotman, veuillez m'en excuser, celui-ci sera posté dans les prochains jours dû à un problème de son dans la vidéo. Beaucoup de contenu arrive avec Hakim et, comme d'habitude, avec énormément d'infos et de valeurs, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. En attendant, découvrez ce podcast avec un invité passionnant par son destin, Marvin Ndiaye, un cuisinier que rien ne destinait à créer, une start-up dans la foot valorisée à plus de 10 millions d'euros. Bon visionnage à vous ! Marvin, comment tu vas ? Ça va et t'en remercie ? La forme ? Hyper content d'être là. Moi aussi, trop content de t'avoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ah, ça a été rapide, Alain ? Ouais, grave, de passage à Dubaï, alors ? De passage à Dubaï, rapidement. J'ai mon mastermind ici, du coup, ce week-end. Et j'aime bien toujours venir un jour avant et repartir un jour après pour tout ce qui est préparation et organisation. D'accord, donc t'as organisé un mastermind ici, c'est pas le premier, j'ai vu que t'en avais organisé. Exact, l'année passée, on s'était malheureusement croisés rapidement aussi. Mais du coup, c'est la deuxième fois. Là ici, ça sera à Abu Dhabi, mais on faisait une petite escale à Dubaï de 24 heures. Et donc, on va dire deuxième mastermind aux Émirats Arabes Unis. D'accord, ok, donc à Abu Dhabi cette fois-ci. Exactement. Pourquoi à Abu Dhabi ? Plus calme. Plus calme ? Ouais, plus... Tu sais, un truc que je vois avec Dubaï, c'est que j'ai l'impression... Bon, je pense que c'est comme toutes les choses, ça va se régulariser. Mais j'ai l'impression que la surenchère à la fête, à la démence et à tout, elle augmente à chaque fois. Pour te donner un ordre d'idée, à l'époque, en 2018, j'allais au Five, tu vois. Mais 2018 le Five et 2024 le Five, c'est un monde... Aujourd'hui, je n'ose plus y aller. Je n'ose vraiment plus y aller parce que c'est trop. Tu es marié en plus. Ouais, en plus je suis marié. Non, vraiment. Mais du coup, ça, c'est hyper, hyper, hyper choquant. Mais c'est dommage parce que Dubaï, il y a beaucoup d'avantages. Moi, je suis un peu un détracteur comme ça parce que je pousse les jeunes à entreprendre en Europe. Et là, maintenant, vu que je vais aller aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, parce que je trouve que les fondations sont beaucoup plus solides. Tu sais, hier, pour la petite anecdote, on attaque du coup... J'ai un ami ici qui a un peu de fonds à placer. Il se dit qu'il va acheter quand même pour un budget à plus de 7 chiffres d'Imo. On se retrouve avec des agents Imo francophones totalement bidons qui ne connaissent pas leur bien, qui n'ont pas de fiche de poste, on ne connaît pas le prix au mètre carré. Les mecs, vraiment, il y a un gros manque de professionnalisme malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'argent qui circule. Et du coup, ça peut créer des opportunités pour certains. Ça peut détruire des personnes pour d'autres qui ne sont pas assez préparées. Donc, dommage. Il y a beaucoup de bons trucs à Dubaï, mais le pays n'est pas encore prêt. Ouais, après, c'est vrai que quand tu parles de l'Imo, par exemple, il y a une masse de gens qui viennent ici pour travailler dans l'Imo. Et il y a tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout leur travail. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a 2-3 ans. Je voulais investir dans un projet et j'ai demandé à un agent Imo, je lui ai dit, tu connais Crick Harbour ? Il m'a dit non, mais moi, je ne travaille que avec JVC. C'est le futur de ces downtown, ça va être JVC bientôt. Il m'a dit, il y a un aéroport là-bas, etc. Mais il m'a vendu le truc, mais comme c'était pour que j'investisse à JVC, mais en vrai, tu vois très bien qu'il ne s'y connaît rien. Quelqu'un qui ne connaît pas Crick Harbour, alors que c'est le deuxième quartier de Aymar, ils veulent un peu développer pour rendre, pour le coup, downtown au numéro 2. Mais ça fait peur quand tu as... Quand tu vois le gap comparé à la France ou la Belgique, c'est choquant. Je rappelle à toutes les personnes qui nous voient, c'est une série où je présente des personnes, des personnalités, des entrepreneurs qui sont issus, qui ont commencé dans la restauration, dans la food, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial, comment tu as commencé, ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots et dire un petit peu d'où tu viens et ce que tu as fait. Du coup, je m'appelle Marvin Jai, j'ai 26 ans. J'ai monté une start-up qui s'appelle Fréchéo, qui fait de la livraison de repas à domicile. La particularité de cette start-up, c'est que c'est une boîte qui a grandi assez vite. J'ai commencé dans la cuisine de ma maman, on s'est retrouvés au bout de 3 ans avec une valo à plus de 10 m, une centaine de personnes sans le payroll, des milliers maintenant, aujourd'hui, on est quasiment en dizaines de milliers de repas livrés par semaine. Assez rapidement et avec une croissance, au final, rapide, mais saine et qui a été assez bien maîtrisée grâce à toutes les équipes, les personnes qui étaient autour du projet. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, oui, j'aime beaucoup la foot. Je travaille dedans. Je pense travailler dedans toute ma vie parce que, de base, je suis cuisinier. Donc, j'ai fait des études professionnelles. Je pense qu'en France, on dit CAP. CAP Cuisine. Parce qu'à l'école, en fait, j'étais tout le temps distrait. Genre, en gros, c'est comme si tu mets quelqu'un dans un endroit mais qu'il est concentré sur rien qui se passe autour de lui. J'avais toutes mes idées dans ma tête et je me rappelle toujours, et mon frère, il déteste quand je dis ça, mais j'utilisais toujours comment des parallèles et des triangles de sel, ils vont me rendre riche. Parce que c'est impossible. Je me dis, à quel moment ça passe dans un calcul ? Bon, après, si j'avais été architecte, peut-être. Même aujourd'hui, avec les légitimes qui existent, je ne pense pas que c'est encore fort pertinent. Mais du coup, il y a plein de choses sur lesquelles je ne comprenais pas. Je n'étais pas en avant. Je n'étais pas plus intelligent que la moyenne. Il y a eu des gens beaucoup plus intelligents. De toute façon, à l'école, je pense que c'est beaucoup un sport de mémoire. Donc, là-dessus, c'était hyper compliqué pour moi de me démarquer. Enfin, si je me démarquais, mais pas dans le bon sens. Et pas une volonté de nuire au cours, vraiment juste inintéressé. Oui, oui, inintéressé par ce qui se passe. Je pense, à mon avis, ça doit être très proche de toi. Oui, moi, rien à voir. Ah oui ? Tu étais discipliné ? J'étais hyper studieux. J'étais premier de la classe de ma cinquième à ma troisième. Ah oui ? Au collège, j'étais premier de la classe. Après, au lycée, ça a commencé un petit peu. J'étais pareil, un peu intéressé par ce que je faisais. Mais en fait, on se rejoint tous. À partir du lycée, on est un peu tous pareils. On n'est pas trop… Les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat très jeunes, en général, c'est ça. Ah oui, parce qu'en fait, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. En gros, c'est pas… En fait, comme je dis toujours, tu deviens entrepreneur parce qu'il ne reste plus que ça. Si tu n'es pas bon au sport, tu n'es pas bon en étant bon musicien, artiste, peu importe ce que tu vas faire, si tu veux bien gagner ta vie. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des salariés qui gagnent très bien leur vie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que le top 1% salarié est mieux payé que le top 10% d'entrepreneur ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a eu un petit débat ici en France avec le CEO de Stellantis qui gagnait 35 millions par an. Et l'année d'avant, il en a pris 67 ou quelque chose comme ça. Et du coup, moi, je connais des gens qui ont bossé 10, 15 ans sur des boîtes qui ont pris 35 millions. Lui, il l'a pris en une année. C'est incroyable. Ça ne veut rien dire, mais c'est vrai qu'on est plus… Tu vois, tout le monde tire souvent sur les salariés. Moi, je pense qu'entrepreneur salarié, c'est une équipe en fait. Oui, c'est clair. Et les gens ne comprennent pas. Et la cuisine, comment ça t'est venu du coup ? Alors, du coup, en gros, moi, j'étais comme je te disais, j'étais un enfant un peu perdu, un peu distrait. Et j'ai un de mes grands frères, du coup, qui faisait de la cuisine. Ma mère me dit, tu veux faire quoi plus tard ? Il faut mon grand frère qui fait de la cuisine. Je lui ai dit, bon, on va faire de la cuisine, tu vois, parce que de toute façon, j'aimais bien manger. J'étais un peu gros en plus. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est cool. Tu vois, on va faire de la nourriture. Tu sais, quand tu es enfant, tu ne penses pas à beaucoup de choses. Et tout le monde te dit, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Tu ne vas pas avoir de vie, tu ne vas pas avoir d'horreur, etc. Mais bon, tu dis, bon, moi, j'aime bien cuisiner, donc je vais y aller. Et donc, en gros, on fait ça. Il y a eu plusieurs moments marquants dans ma vie. Le premier moment marquant, je pense, c'est en 2015, quand mon père décède. Là, je me dis, OK, personne ne va t'aider. Parce que j'ai quatre petits frères, du coup, et un grand. Et du coup, j'ai ma maman. Et ma maman, qui est une femme très forte, mais qui, malheureusement, des choses de la vie, ont fait qu'elle a un handicap au niveau des jambes. Et du coup, de facto, physiquement, elle est plus fragile. Donc, ce n'est pas elle qui va pouvoir tirer quatre garçons. En plus, on est tous plus grands maintenant. Vers la sortie, tout simplement. Parce que j'ai des frères, il y a des études, il y a des trucs à payer et tout. Et là, du coup, moi, je me retrouve salarié. Je gagne peut-être 2008-2002. Je fais des jours vraiment... Je passe à travailler un peu en restaurant. Les journées restaurant, tu commences à 9h, tu finis à 23h. Et encore, moi, j'avais un bon restaurant où j'avais un finish. Donc, à 23h, j'étais dans la voiture, je rentrais. Les gens n'ont pas de finish. Donc, en gros, c'est un peu la galère. Donc, en gros, on fait ça. Derrière, du coup, je me dis, bon, j'ai toujours eu des rêves, du coup, comme je te disais, dès que j'étais enfant, de vouloir faire de belles choses. Mais tu sais, il y a les rêves et la réalité. Donc, en gros, au bout d'un moment, j'étais pragmatique aussi. Moi, je devais avoir un CDI parce que mes parents sont en faillite personnelle. Enfin, ma mère, parce que mon père a décidé entre-temps en faillite personnelle. Du coup, il y avait la maison familiale à racheter. Et du coup, en gros, je mettais tout mon argent de côté. Je mettais 80% de mon salaire de côté. Et je travaillais comme un ouf. Et je vivais comme un moine. Tu avais tes responsabilités à ce moment-là. Et tu n'avais pas trop le choix, en fait. Direct, quatre petits frères, ma maman, il faut que leur maison la garde, quoi. Et du coup, en gros, moi, le seul moyen que j'ai trouvé, un peu bêta, c'était d'avoir un travail, faire un maximum d'heures. Je crois que je devais avoir l'équivalent de... J'ai dû aller chercher jusqu'à 2400 euros, plus ou moins, maximum, parce qu'il fallait des tranches de 800 euros. Et pour avoir le crédit... Enfin bref, je suis vraiment dans un calcul. Et donc, voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, un jour, ma mère m'a dit... Enfin, elle voyait que j'étais un peu fatigué dans ce boulot. Ce qui était la réalité. C'était très fatigant. Physiquement. Et puis, quand tu es désaligné... En fait, quand tu es désaligné avec ce que tu fais, c'est totalement difficile. Tu sais, ce matin, on a tous envie de très peu hier. On était envers 3-4 heures. Mais ce matin, on s'est élevé tous vers 8-9 heures. Et pourquoi ? Parce que oui, on est un peu fatigué. Mais le fait qu'on se lève ce matin, on est totalement aligné avec ce qu'on voulait faire. Moi, j'étais aligné avec le fait de venir ici. Après, on va faire 2-3 petites activités. Et du coup, en gros, on était aligné avec ça. Et du coup, le fait d'être aligné quand tu fais quelque chose, c'est quand même beaucoup plus simple pour faire les choses. Là, la restauration, je n'étais plus aligné avec. Oui, tu n'étais plus aligné. C'est compliqué, la restauration, surtout quand... Si tu as des responsabilités en plus, en fait, tu fais ça à contre-coeur parce que tu n'as pas le choix. Et d'ailleurs, ça a été quoi le moment où tu t'es dit, bon, là, je suis salarié, je travaille dans la restauration. La plupart des gens, quand ils travaillent dans la restauration, ils n'ont pas cette impulsion pour en faire une entreprise ou pour créer quelque chose. Donc, c'est quoi le truc qui t'a poussé à ce moment-là ? Plusieurs facteurs. Déjà, je pense qu'on ne devient pas entrepreneur, on le naît. Je vois vraiment, c'est un truc qui est inné. Par contre, ça se développe. Et du coup, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Mais je ne savais pas comment. Je ne savais même pas que j'étais entrepreneur. Mais derrière, comment ça s'est fait ? Deux choses. Donc, j'ai dit, il y a eu le décès de mon papa. Et après, derrière, j'ai fait une espèce de burn-out. Ce n'est pas burn-out, mais... Je ne sais pas si c'est un burn-out ou un ras-le-bol. Je ne me rappelle plus trop de cette période de ma vie. Mais de quelques jours, une semaine, quelque chose comme ça. Et derrière, en gros, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, je suis commencé à tomber, en fait, sur les vidéos d'indépendance financière sur Internet. À l'époque, c'était Cédric Anissette qui faisait beaucoup ça. Je crois que je te parle de ça. C'était 2017, quelque chose comme ça. Donc, en gros, et je me dis, OK, moi aussi, j'ai envie d'être indépendant sur ce moment. Oui, c'est vrai, il faut que 3 000 euros, etc. C'est 3 000 euros en 2017. Ce n'est plus 3 000 euros en 2024. Parce que 3 000 euros en 2024, c'est chaud. Donc, voilà. Et du coup, en gros, pour être indépendant financièrement, je ne parle pas comme salaire. Donc, pour bien remettre la nuance là-dedans. Mais même le salaire, j'ai un gars hier, il nous met un commentaire sur des vidéos où j'ai un Hickel qui parle des salaires qu'il donnait à ses salariés il y a 10 ans, 10 euros par heure. Il y a 10 ans, 10 euros de l'heure, c'était quand même bien. Non, c'était bien. Et là, aujourd'hui, 10 euros de l'heure, c'est que dalle en vrai. C'est chaud. Non, non, il y a eu une inflation. Oui, vraiment. Et donc, en gros, on fait ça. Et en fait, du coup, je me retrouve à faire le travail de chef. C'est ça, ça a été ça le déclic, en fait. En fait, si je crois que c'est mon patron qui m'avait donné peut-être la vérité, 500 ou 1000 balles en plus, je crois que je serais toujours là-bas. Incroyable. Parce qu'en fait, moi, j'avais une mission. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un, mes potes y rigolaient hier, mais je fais un truc, tu vois, et je trouve un truc bien, je le fais. Et genre là, ma mission, c'était quoi ? C'est de racheter ma maison, j'ai mon boulot. Le gars me donnait 500 euros en plus, j'étais max. Tu vois, parce qu'en gros, moi, il me fallait, genre, mes 2004, je trouve que j'étais bloqué vers 2002 et je vais faire un peu plus d'apport à 2004. Je me dis, c'est bon. Genre, en gros, ma maison, mes parents, tout le monde est sauvé. Tu vois bien, quoi. J'ai fait mon job. Et je n'avais pas de vision d'aller plus loin. Parce que la vision d'aller plus loin, elle vient, par exemple, maintenant, quand tous tes besoins primaires sont remplis, quand tu sais que tu ne devras plus travailler. C'est là, maintenant, que tu peux dire, oui, j'ai envie de faire un milliard. Oui, j'ai envie d'ouvrir 100 machins. Oui, j'ai envie de voyager. Oui, parce que maintenant, en fait, tu n'es plus sous la terre comme ça. Tu n'es plus sous l'eau, en fait. Tu peux respirer. Tu vois le monde. Et tu peux faire aussi, tu peux agir. Tu es sur un petit bateau. Il y a des gens qui ont des yachts. Mais il y a des gens, ils sont dans l'eau, en train de se noyer. Et donc, tu as vraiment, en fait, des nuances totalement différentes. Et c'est vrai que ça a été ça, le déclic. Le fait de faire un travail, au final, quasiment complet, de ne pas être rémunéré pour. Je pense qu'il y avait aussi, à mon avis, j'étais un peu plus jeune, j'avais 20 ans, la reconnaissance aussi qui va autour. Et donc, derrière, mais quand je prends aussi mon parcours dans... Tu sais, ce qui est très marrant dans ce restaurant, c'est que j'arrive et le gars, il ne sait pas s'il va me garder, je suis au froid. Et 18 mois plus tard, c'est moi qui gère sa cuisine, en fait. Et ce qui est totalement paradoxal, parce que c'est quand même une cuisine où on faisait un peu de débit, donc sans couvert le midi, sans couvert le soir. Donc, c'est une belle brasserie et très bonne qualité de nourriture, encore aujourd'hui, je pense. Et donc, voilà. Mais du coup, c'était toujours... Je pense qu'un truc qui m'a toujours aidé, c'est ma capacité à m'adapter et à être dans un nouvel environnement et toujours prendre, améliorer et essayer de faire. Ouais. Et à ce moment-là, tu regardes tes petites vidéos de Cédric Anissette et d'indépendance financière. Et donc, du coup, tu décides un peu de vouloir te lancer alors... Yes. En fait, en gros, je pense que ce qui est très marrant, c'est que tu sais, je ne sais pas combien de personnes vont regarder ce podcast, mais tout le monde va comprendre des messages différents. Et Cédric Anissette, il parlait d'indépendance financière. Moi, il me parlait d'entrepreneuriat. Tu vois, en gros, et derrière, en fait, moi, ça n'a jamais été mon but de faire 3 000 euros et de... Non, je me suis dit, justement, c'est bon d'aller faire plus, mais il a l'air d'avoir un levier pour des gens qui ne veulent pas travailler. Moi, ça tombe bien. Je prends le levier et en plus, je veux travailler. Donc, je me dis, techniquement, ça ne peut que mieux se passer. Et donc, derrière, je me retrouve, du coup, à acheter sa formation. Sur le fond du produit, je n'ai pas trouvé ça incroyable, mais bon, après, voilà. Mais par contre, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est les gens qui étaient dedans. Il y avait des gens qui étaient dans la même dynamique que moi. Et donc, derrière, ça t'a permis de commencer à créer mon réseau, à rencontrer des entrepreneurs, parce que moi, j'avais zéro entrepreneur autour de moi. Zéro, 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 zéro. Et vraiment, je ne connaissais personne. La seule personne qui avait de l'argent dans ma famille, c'est un de mes oncles qui est fonctionnaire dans une boîte. Et voilà, tu vois, c'était même pas... Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, en gros, on fait ça. Et derrière, je rencontre, du coup, mon premier mentor. Et j'ai deux idées, à l'époque, faire de l'allocation de voiture. Mais je me rends compte vite que l'argent, les assurances et mon âge, c'est un frein. Ou alors, vu que j'avais perdu 50 kilos et j'avais fait des études de cuisine, je me suis dit, pourquoi pas faire des plats pour les sportifs ? En plus, ça demandait très peu d'investissement, vu qu'on pouvait commencer depuis la maison. Et derrière, en fait, tu as commencé à faire ça. Tu avais quel âge à ce moment-là ? 20 ans. 20 ans, 21 ans, quelque chose de ça. Donc, ouais, 20 ans, 21 ans. Donc, tu commences à la maison, en fait ? Ouais, à la maison, direct. En fait, si tu veux, ce qu'il y a de la chance, c'est la chance que j'ai eue avec mes parents. C'est que tout ce qui est croyance limitante, etc., tu ne peux pas faire. Non, ce n'est pas vrai. Moi, ma mère, depuis que je suis petit, alors, il y a des fois où elle est dure, mais mes parents ont toujours dit, vous êtes nos enfants, vous êtes les meilleurs, tu vois. Genre, en gros, ça, ça conditionne l'enfant. Ça conditionne, bien sûr. Ça conditionne beaucoup. Parce que, tu sais, quand tu le fais, en fait, quand tu es dans ta vie un peu pourrie comme ça, et que tu te dis ça, ça te remonte le moral. Mais quand tu es dans ta vie, et que ça commence à marcher pour toi, en fait, tu te prends pour un superman. Et ça, ce n'est plus la même chose. Et donc, là, tu as un rapport de force qui est énorme. Parce qu'en fait, tu te dis, mais oui, mes parents me le disent depuis que je suis petit, en fait. Et ça, c'est un conditionnement qui est énorme. Alors, avec le temps, tu es pragmatique. Tu te rends compte que, voilà, si tu n'étais jamais passé à l'action, il ne se serait rien passé. Et que, fondamentalement, tu n'es pas plus exceptionnel que quelqu'un d'autre. Mais c'est ancré en toi. Et du coup, ça reste ancré. Et donc, ça te permet d'avancer ainsi. Et je pense que ça a été ça, vraiment, les deux éléments principaux qui ont fait quand je me suis lancé. Dessai de mon père et ne pas être prémunéré ou vu à ma juste valeur, d'après moi, encore une fois. Parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui jugerait de ça. OK. Donc, début, alors, de ton parcours, tu crées Fraîche et Haut, c'est ça ? Exact. Et comment ça se passe au début ? Comment tu gères ça dans les débuts ? Alors, en fait, ça se passe bien et mal. Je m'explique. Du coup, en gros, on commence vraiment simple. Parce qu'on me demande toujours comment j'ai commencé. Super simple. Alors, cuisine de maman. 1500 euros de capitaux propres. Ensuite, derrière, du coup, on fait un site Shopify et on publie, du coup, les menus sur Facebook. Mon frère fait le site. Moi, je publie les menus. À l'époque, on avait un équivalent de Canva. C'était peut-être même déjà Canva en 2018. Donc, en gros, on fait ça. Et on se lance ainsi. Les seuls budgets que j'avais besoin. Je livre avec ma voiture aussi. OK. J'achète à l'époque deux Thermobox qui me coûtent peut-être 150 euros chacune et mes plats et mes machins. Et en gros, je te dis, ma première semaine, elle a dû me coûter 1000 euros. Et à partir de ce jour-là, je n'ai pas fait une semaine depuis, du coup, 2018 où on n'a pas gagné d'argent. Parce qu'en fait, le secret ou le vrai truc qui a été bien avec Frécho, c'est que dès la première semaine, on gagnait de l'argent. On ne gagnait pas beaucoup. La première semaine, on faisait peut-être 700 euros du chiffre d'affaires. Mais on prenait un petit 250, 300 euros. Mais moi, toutes les semaines, je livre. Depuis 2018, je n'ai jamais loupé une semaine. Jamais, jamais. Ce n'est jamais arrivé. Et derrière, en gros, si tu veux... Si je comprends, tu fais ta cuisine. Tu prépares tes plats pour tes clients qui sont arrivés via Facebook. Et Shopify. Et Shopify. Et ensuite, tu les livres tous les jours. Oui. Non. Alors, je les livre deux fois par semaine. Deux fois par semaine, d'accord. Parce que ma vision, ça a toujours été de livrer une fois par semaine. OK. Toujours. Un truc qui est important aussi quand on commence un projet, je pense que c'est important que le modèle existe déjà. Moi, à l'époque, j'avais très peu de repères. Et en fait, moi, mon idée, elle est venue de plusieurs points. Et à l'époque, la boxe, par abonnement, ça se développait bien. Il y avait des boîtes américaines qui se développaient bien sur ça. Je me suis dit, tiens, ça serait quoi l'étape d'après ? Quand on te livre les ingrédients, OK. On pourrait te livrer aussi le plat déjà fait. Et je pense que c'est important si tu veux un projet qui fonctionne. Alors, ce ne sont pas des conseils. C'est des retours d'expérience. C'est de lancer quelque chose, en fait, qui est déjà en tendance, qui marche déjà, et d'améliorer un truc qui marche, mais pas réinventer la ronde. Oui. Il ne faut pas réinventer. Il faut prendre ce qui marche. Exactement. Surtout au début, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, c'est toujours mieux de commencer avec quelque chose qui existe et l'améliorer ensuite. Je pense aussi. En tout cas, c'est ma vision de ce qui a été fait. Et donc, derrière, on avance. Et là, du coup, commence un peu la folle chevauchée pour revenir sur ce que tu disais avec ton ancien métier. Et là, du coup, on commence. Et en gros, ma vision, c'est qu'il y a la simple. En fait, je faisais ça toutes les semaines. Donc, pour comprendre le business model de fraîcheur, comme ça, je l'explique et c'est plus ou moins concret. La vision et l'ambition de fraîcheur, c'est de devenir le chef à domicile de chaque personne. Comment, en gros, on est chef à domicile ? On le fait, du coup, via des plats préparés qui sont livrés donc chaque semaine où vous pouvez commander sur notre site internet 15 différentes recettes. 5 végétariennes, 5 carnivores et 5 fitness. Toutes les gammes changent toutes les semaines. Donc, on a 52 semaines avec, du coup, x 15 en termes de menu pour la variété. C'est livré directement à la maison à 4 degrés avec des plats, du coup, qui sont valides 7 jours sans conservateur, sans additif, avec des produits frais, locaux et de saison. Donc, en gros, ça a été vraiment ça, la vision depuis le début. Et comme je dis toujours, moi, tant que je mange mes plats, ça veut dire que je suis sur la bonne route. Le jour où j'arrête de les manger, c'est que je vais au fond de ma boîte parce que ça veut dire qu'on est passé des côtés obscurs. Et donc, ça, c'est le business model de Fréchaud, donc la livraison de repas à domicile. Et les gens commandent une fois par semaine. On vient se concurrencer par rapport à plein de plateformes. Mais derrière, en général, on est soit plus rapide, soit, en gros, on est meilleur en termes de nutriments pour les gens ou moins chers aussi. D'accord. Et donc, du coup, les défis que tu as eu à ce moment-là pour justement de passer à ta propre cuisine de chez maman, à aller chercher à un local et faire ça un peu de façon plus professionnelle. Exactement. Du coup, en gros, en fait, tu sais, ce qui est marrant, c'est que quand tu commences, moi, un truc que j'ai toujours fait, alors, j'essaie de ne pas le faire avec des trucs qui ne servent à rien. Mais par exemple, là, après, on en parlera maintenant de ce que je fais. Par exemple, là, maintenant, tu vois, je rachète des boîtes et du coup, j'en ai acheté. Donc, ça, c'est cool. Les gens le savent et c'est comme quand tu fais de la nourriture. Et après, maintenant, je dis à tout le monde que j'achète. Pourquoi je dis à tout le monde que j'achète ? Parce que comme ça, les gens savent que j'achète et j'achète vraiment. Tu vois, ce n'est pas le gars qui dit ouais, j'achète vraiment. Et en gros, derrière, ensuite, les gens viennent avec les informations. Et en gros, quand j'ai commencé Fréchio, j'ai dit, je peux les préparer, je cherche un local maintenant. Et du coup, en gros, la formation là, c'est qu'en fait, les humains, c'est comme des fourmis, tu vois. Et les gens aiment trop parler, tu vois. À ce moment, il y a peut-être des gens qui parlent de toi et moi, tu vois. Donc, en gros, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est cool, il faut l'utiliser, tu vois. Et donc, derrière, on fait ça. Et du coup, je dis, OK, j'ai besoin là d'un local agréé AFSCA. AFSCA, c'est l'hygiène en Belgique. À mon avis, c'est l'équivalent des services déterinaires en France. Donc, en gros, on fait ça. Et du coup, je commence. Et en fait, les vraies barrières, la réalité, quand tu commences à entreprendre, les réelles barrières, elles sont mentales. Ah oui, je ne peux pas faire ça. Ah oui, je ne peux pas faire ci. Ah oui, je ne peux pas. Moi, je me rappelle, j'ai bugué pour un truc d'étiquette. Les étiquettes, il suffit juste d'avoir une imprimante, un programme PDF et c'était fini. Mais je buguais parce que je me dis, mais non, les étiquettes du magasin, j'avais tous les... Non, ce n'est pas ça, tu n'as pas besoin de ça. Le monde est un endroit bien fait. Tout le monde peut commencer à son échelle et après, tu pourras te développer. Le plus important, c'est de satisfaire son client au quotidien. Mais derrière, en fait, les seules barrières que tu as, c'est mental. Si aujourd'hui, toi et moi, on se dit, maintenant, notre seule mission, c'est de faire un studio de podcast, je n'en sais rien moi, sur la route. On va trouver pour. La seule barrière, c'est quoi ? Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu ne peux pas. On va le faire. En gros, on va aller, à chaque tu ne peux pas, on va aller régler le problème. On va régler le problème. On va aller régler le problème. Et il y a des gens, par contre, c'est clair que vu qu'ils ont déjà tout fait, quand ils lancent un truc, il y a un mec qui va lancer, il va dire, tu vois. Et en gros, je pense que c'est juste ça le vrai débat. C'est une barrière mentale parce qu'en vrai, il y a des barrières techniques. Franchement, le cas où techniquement, l'entrepreneur est tellement exceptionnel qu'en plus, en général, c'est souvent des gens des équipes qui sont exceptionnellement techniques parce que l'entrepreneur, il n'est pas bon techniquement. Et en plus, derrière, après, c'est un bon communicant et opérationnellement, il y a plein de sous-métiers dans le métier. Et derrière, en gros, c'est rare juste le fait d'être technique, ça te permet, en général, quand tu es très technique, il vaut mieux de trouver un associé avec toi qui va faire une partie du boulot. Tu as eu une personne avec toi qui t'a accompagné justement à te développer. Moi, je parle vraiment du moment où tu es passé de la cuisine à ton... Enfin, la cuisine chez maman, à une cuisine beaucoup plus grande. Est-ce que tu as eu une personne qui t'a accompagné ou tu t'es formé sur des trucs spécifiques ou vraiment, tu es allé vraiment tout seul ? Alors, non, je pense que déjà, on ne peut rien faire tout seul. La première personne qui m'a accompagné pour ce projet, c'était mon petit frère. Donc voilà, mais on n'était pas aligné sur les valeurs du travail. Ensuite, derrière, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours eu un pôle avec des mentors et des investisseurs dans ma boîte. Hyper important parce que je me suis toujours dit et aujourd'hui, je me dis toujours la même chose alors que je fais des trucs qui sont beaucoup plus grands. Je ne suis pas du tout le plus intelligent. Il y a plein de choses, plein de problèmes qui vont arriver. Il vaut mieux utiliser des gens qui l'ont déjà réglé qui t'a gagné un peu moins. Et en gros, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça, c'était ma plus grande réussite. C'est que quand il y a une problématique qui arrive, tu as 10, 15 actionnaires qui sont dans la même problématique que toi, qui sont des gens plus riches et qui ont plus d'expérience que toi. Donc, par définition, si eux n'arrivent pas à régler le problème, on ne sera pas beaucoup à pouvoir le régler et derrière, ça permet de répartir ton risque. Et après, mon autre particularité, c'est que je suis solopreneur. Donc, je n'ai pas d'associés, je n'ai pas de personnes avec qui, du coup, je partage au quotidien mes problématiques parce que j'ai rarement trouvé, voire pas du tout, enfin pas pour bosser avec moi, des gens qui ont le même rythme. Parce que pour moi, c'est en général, c'est trop lent. Et surtout, quand tu es dans le monde de la restauration, c'est vrai que le rythme, ça n'a rien à voir avec un autre rythme quand tu vas travailler, je ne sais pas, dans le digital, ça n'a rien à voir. Quand tu viens du monde de la restauration, c'est dur de dire ça, mais tu sais, c'est quoi le travail ? Parce que les gens, en général, toi, quand tu travailles, tu travailles pendant les heures où les gens ne travaillent pas. Là, tu travailles pendant, tu dois délivrer direct, c'est une pression. Les services, moi, je me rappelle, c'est comme du sport. C'est une organisation de malades. On ne se rend pas compte. Alors, les cuisiniers qui sont techniquement et opérationnellement très bons, à quel point ils sont intelligents parce que c'est de la mise en place, c'est du machin, c'est du détail. À chaque fois, tu vas de plus en plus vite, tu fais de mieux en mieux. Et moi, je me rappelle, à la fin, des services qu'on pouvait faire à 4-5, un soir, on l'a fait à deux. Alors, c'était un des soirs les plus difficiles, mais c'était possible. Et en fait, juste parce qu'opérationnellement, tu deviens exceptionnel. Exactement. C'est très stimulant aussi, ce serait paradoxal ce que je vais dire, mais c'est très stimulant intellectuellement le fait d'être cuisinier parce que quand tu fais vraiment des plats de qualité, tu te dis, OK, comment je fais pour que mon produit ne descende pas en valeur, mais que derrière, j'aille plus vite et moi, ça ne me stresse pas parce que moi, tous les services transpiraient. C'était hardcore. Il y a une chose qui m'intéresse sur justement le début de Fréchéo, c'est le marketing que tu as fait autour pour commencer, pour te faire connaître au début. Il me semble, dans une vidéo, tu disais où au début, c'était plus ton entourage et ensuite, tu as fait un peu plus de marketing via Facebook, je pense, avec ton frère et aussi, tu as pu tu as utilisé le levier de la presse. Oui. Est-ce que ça t'a vraiment aidé ? Moi, c'est la presse qui a changé mon business. Je dis toujours très humblement, tu sais, on faisait du bon travail avant et maintenant, grâce à la presse et aux revenus qu'on a, on peut faire un travail qui est exceptionnel. Mais oui, moi, c'est la presse qui a changé vraiment mon business. On a fait des communications avec, tu sais, tout ce qui se fait classique, du Flyers, de l'influence sur Instagram, de la pub Facebook, de la pub Google, mais la presse, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense plus de 150 articles de presse, ça a vraiment été exceptionnel parce que c'est, en fait, c'est eux qui voulaient l'histoire. C'est eux qui mettent en avant l'histoire. Là, je suis encore passé à la télé ici il y a 2-3 jours. En fait, quand c'est eux qui viennent te chercher et c'est eux qui veulent raconter ton histoire, c'est un effet violent sur le développement du business parce que, tu sais, quand quelque chose est fait avec le cœur, comme on est en train de faire ce podcast, les gens extraient la valeur vraiment, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de trucs intéressés. Et vu qu'il n'y a pas de trucs intéressés, c'est pur. Et quand c'est pur, les gens, ils aiment bien parce qu'on est en relation humaine et derrière, en fait, les gens, ils aiment bien quand c'est sain. Et donc, derrière, c'est pareil, ils viennent, ils me disent, ok, ton histoire, elle nous intéresse. Moi, derrière, je suis hyper intéressé qui communique du coup sur mon aventure et donc, ça fait un truc, mais ce n'est pas malsain. En fait, c'est des trucs qu'on est 100% alignés, on est 100% dans le besoin l'un de l'autre et du coup, derrière, ça nous fait, la presse a été mon partenaire de... Tu as fait une pub. Et même, ta crédibilité, elle est énorme. Exactement. Je pense que tu as eu aussi peut-être des partenaires ou des collaborateurs que tu as rencontrés grâce à ça. Oui, bien sûr, mais on est passé à la télé chez lui il y a deux jours, donc TV Belge qui est l'équivalent de TF1. Tu reçois des CV, tu reçois des propositions d'entreprises pour mettre les plats dans leur entreprise. La presse, c'est un effet de levier. Je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas à quel point c'est puissant parce qu'aujourd'hui, on s'informe avec nos téléphones. Erreur. Les gens riches s'informent aussi avec leurs téléphones ou même... Je n'ai pas envie de dire les gens riches, je veux dire les gens même... Les humains normaux, moi j'ai mes grands-parents qui sont des gens exceptionnels mais qui sont, on va dire, sur l'aspect financier, sont classiques. Derrière, en gros, eux, ils s'informent à la radio, à la télé. Et moi, j'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui sont plus âgées ou alors derrière, beaucoup de tranches qui ont dépassé la quarantaine. Et donc derrière, moi, ce n'est pas le dernier truc sur Instagram qu'il me faut. Ça, c'est pour mon autre pôle d'entreprise. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la presse, c'est du digital, c'est du papier, c'est de la crédibilité, c'est du... C'est ça. Je pense que c'est plus niveau crédibilité que tu gagnes fois 100. Tu vends de la food. La food, c'est que de la notoriété. Exactement. Tu vois, il y a des trucs, par exemple, le pauvre, je vais le descendre alors que je n'aime pas faire ça. Mais par exemple, Neustrade, tu vois, c'est super cher. Franchement, je trouve ça déconner. Après, c'est parce qu'à chaque fois, je le mange aux Etats-Unis. je pense qu'il y a... En Turquie, c'est beaucoup moins cher. Je l'ai fait en Turquie, c'est moins cher. Du coup, en gros, je trouve ça vachement surcoté. Oui, bien sûr. Même ici, je suis allé une fois et c'est tout. Et derrière, les gens, ils vont y aller parce qu'à chaque fois que je vais, maintenant c'est vide pour sa notoriété. Donc en gros, derrière, c'est du steak, de la viande, déjà depuis des années. On a été derrière dans son resto, enfin, pas dans son resto, dans le gars qui lui aurait appris par exemple ce qu'il faisait à Dubai Mall qui est un restaurant de 1963. Je pense que sur papier, ça se tient. Mais en tout cas, c'est juste la manière de communiquer qui change. Je pense que ça, c'est trop important. Donc du coup, à ce moment-là, quand tu fais un peu beaucoup de bruit au niveau des, on va dire, de la presse. Donc là, tu as une demande aussi qui afflue à ce moment-là. Exactement. Du coup, on a eu plusieurs passages télé, plusieurs articles, donc etc. Et ça, ça a été en fait la courbe de croissance de Frécheo. Après derrière, nous, on produit par abonnement. Donc si ton produit n'est pas bon, les gens vont tenir dès la semaine d'après. Et la qualité deuxième, ça a été de pouvoir garder tous ces gens, de travailler sur le produit, de travailler sur les équipes parce que tu sais, grandir, comme on l'a fait à 100% pendant quasiment 5 ans, avec des... Moi, j'ai déménagé 5 fois. Déménager 5 fois de cuisine, c'est quelque chose. Les gens peuvent faire se rendre compte. Je veux dire, c'est pas... J'ai pas vu une ligne sur mon Shopify qui est partie comme ça et j'ai cliqué 2 fois sur AliExpress. Peut-être parce que j'ai été bête, tu vois. C'est possible aussi. Maintenant, ça a été une charge opérationnelle. Moi, quand je fais 10 000 euros en plus, je sais que ça représente X plat, tu vois. Et je veux dire, ces X plats sont divisés par des commandes fournisseurs, des emplois des machines qui tournent, d'électricité, etc. Donc, je dis pas que c'est bien ou je dis pas que j'ai fait mieux ou différent. Ce que je veux juste dire, c'est que... Non, mieux ou moins bien, pardon. Ce que je veux juste dire, c'est que derrière, le chiffre représente une charge de travail qui est énorme, tu vois. Les gens, quand ils viennent voir mon atelier de Fréchot actuellement, qui voient les 1 000 mètres carrés, qui voient la manière dont ça se passe, la manière dont ça agence, etc. Et ils disent, ah ouais, en fait, il y a un vrai truc. Des fois, quand tu peux me voir sur Instagram, etc., tu penses que je suis influenceur, en fait. Mais viens dans mes cuisines, tu vas voir qu'en gros, c'est pas marrant, quoi. T'es sur les réseaux depuis... Pas longtemps. Pas longtemps. Un an, à peu près ? Non, 2022, donc deux ans. En fait, j'ai toujours été sur les réseaux. Mais pendant que je faisais Fréchot, des fois, j'ai coupé. Je rigolais avec un pote, justement, qui disait, je vais couper et tout. Je disais, ouais, je faisais ça aussi, moi aussi à l'époque. Je coupais trois, six mois, parce que ça ne me servait à rien. En septembre 2022, j'ai pris la décision de poster une vidéo par jour sur Instagram. C'est de là où je t'ai connu ? Du coup, j'ai pris cette décision-là et je n'ai jamais arrêté parce que moi, quand je me lance un truc, j'ai dit, pendant un an, tu le fais. Et à un an, on fait le truc. Mais j'avais des plans aussi. J'ai racheté deux, trois trucs. En même temps, j'ai acheté de Lamborghini. J'ai pris 48 fois l'avion l'année passée. Donc en fait, derrière, ça alimente l'Instagram parce que tu te dis, seulement les gens qui gagnaient de l'argent avec ça mettaient du budget pour leur personal branding. Moi, je mettais de l'argent parce que je trouvais ça fun et que je me suis dit sur le long terme, ça peut être important de construire ton personnage en tant que personne. Donc en gros, derrière, on a fait ça. Et là, derrière, ça a été super chouette parce que ça a fait une belle évolution. J'ai pu rebondir sur mes acquis de ceux que j'avais déjà construits. On va dire comme je dis toujours. Moi, je dis toujours, il y a deux mondes en fait. Tu as le monde réel et tu as le monde virtuel. Les deux sont liés, mais c'est des rôles différents en fonction des mondes dans lesquels tu es. La communication que j'ai sur Instagram, je ne l'adopterai jamais dans le monde réel. Jamais, 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 jamais. Aucun de mes employés ne peut dire que je suis venu avec une de mes Lamborghini à la cuisine. Ça n'arrivera jamais. Tu n'arriveras jamais. Même pour faire une vidéo marrante, ça n'arrivera jamais parce que j'ai trop de respect et ce n'est pas dans mes valeurs. C'est des mondes qui sont séparés, qui coexistent mais qui sont séparés. C'est ça, le digital, tu ne vas t'en servir que pour le digital et la partie pro, on va dire, dans tes locaux, etc. Je pense que c'est important. Beaucoup de gens pensent que les deux ne peuvent pas cohabiter. Aujourd'hui, j'existe et du coup, je montre que ça peut cohabiter. Juste qu'il faut mettre des barrières, il faut mettre un cadre et il faut communiquer avec les deux parties. Genre, oui, je sais que j'ai fait ça, tu n'es pas d'accord, voilà pourquoi je l'ai fait. Maintenant, voilà. Oui, j'ai fait ça, tu n'es pas d'accord, voilà pourquoi je l'ai fait. Et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de salariés que tu as évoqués juste avant, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de savoir un petit peu comment tu as fait pour, on va dire, pour gérer la partie recrutement, la partie personnelle, gérer l'humain dans ta boîte. Parce que dans le monde de la restauration, en France, je pense que c'est l'une des plus grosses problématiques que tout le monde a. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors, en fait, c'est toujours un truc d'offre et de demande. Donc déjà, moi, je suis parti dans un secteur où j'ai besoin de cuisiner de restaurants, mais qui, en termes de propositions sur le marché, avec Fréchaud, je suis plus intéressant. Pourquoi ? Parce que moi, les gens, ils commencent à 6 heures et finissent à 14 heures, en moyenne. Il peut arriver qu'on dépasse, ce n'est pas avec qui ils commencent plus tard, mais en moyenne, c'est ça. Quand tu déjà, en termes de propositions d'emploi, tu es plus intéressant qu'un restaurant, tu es plus en concurrence avec les restaurants. Les mecs, quand ils viennent chez toi, ils changent de vie. Ils changent de vie, pas parce que je change de vie, mais ils changent de vie en termes d'horaire. Ensuite, derrière, si on peut faire encore des choses, on le fait. Maintenant, en gros, déjà, ce qu'il me fallait, c'est que ça, c'est une de mes ressources principales qui sont mes équipes, qui est la chose, le nerf de la guerre, le cœur de l'entreprise, les cuisiniers. Comment on fait pour avoir les meilleurs cuisiniers ? On essaie de proposer les meilleures choses qui peuvent être sur le marché, du coup, le meilleur emploi possible pour ces gens-là. Infrastructure, si on a l'occasion, une fois, quand tu rentres en Europe, tu rentres sur Paris, tu viens, c'est une heure et demie de train, je te montrerai mon infrastructure. Elle est vraiment, pas parce que c'est la même, mais elle est très, 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 très bien. Tu es sur un plateau, tu as toutes les dernières machines qui existent, c'est le nec. Il n'y a pas mieux. C'est la rôle de tout ce qui existe en termes de cuisine. Donc, atelier incroyable. Évidemment, il faut des salaires attractifs. Mission d'entreprise et communication avec, du coup, la personne. Et derrière, du coup, des valeurs fortes et vraiment un positionnement en termes d'entreprise où les gens ont envie de travailler. Et nous, enfin moi, comment j'ai fait ? Je me rappelais toujours de ça en 2023, je crois. Je crois que c'est ça. À un moment, je reçois un reporting et je vois, j'ai 126 personnes sur mon payroll. Ce qui était genre, juste, déconner, je me suis dit, mais 126. Et comment tu gères ? En fait, tu ne gères pas 126. Tu gères 5, 10 personnes maximum. Et ensuite, derrière, en gros, ça te permet donc d'insuffler la vision, la mission et tout le monde travaille. Et comme je disais, moi, un truc que j'ai toujours essayé de faire, c'est ce qu'on appelle le managing par l'absence et vraiment de ne pas être là. En gros, j'estime que chaque humain est hyper compétent. J'estime que chaque personne peut faire les choses. Tout le monde a un cerveau, tout le monde fonctionne bien. Moi, je pense que, objectivement, à mon avis, 80% des cerveaux sur la Terre se valent. Ce qui se passe juste, c'est que les gens n'ont pas les mêmes informations. Et quand tu n'as pas les mêmes informations que quelqu'un, en vrai, c'est juste pour ça qu'il a plus d'argent ou qu'il a ce truc et je pense que c'est ces deux choses-là qui font vraiment la différence entre les gens. D'accord. Écoute, ça, c'est super. Là, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin. Il reste à peu près une dizaine de minutes. Maintenant, je veux en savoir un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui. Parce que là, tu as eu ce monde de la restauration qui est toujours, mais tu as eu tes débuts. Je pense que la majorité des gens, ils vont se reconnaître en toi au début. Et où tu arrives maintenant et quels sont tes objectifs à moyen et long terme sur ce que tu fais maintenant ? Donc, en gros, aujourd'hui, je travaille vraiment sur deux parties. Avant, je travaillais sur trois. Je travaillais sur la partie Fréchéo, la partie Imo et la partie consulting. Tout ce qui est tourné autour des Ultras, qui est ma marque pour les entrepreneurs. En fait, si tu veux, on a créé un fonds d'investissement qui a plus ou moins 10 millions d'euros. Et en gros, on aide des entreprises à ce qu'elle est. Des gens qui ont des business, ils suivent nos programmes et derrière, on fait ce qu'elle est leur entreprise et on peut leur mettre des fonds à disposition. Derrière, en gros, l'idée maintenant, c'est de travailler sur deux pôles. Donc, Fréchéo devient un pôle agroalimentaire. Maintenant, j'achète des sociétés dans l'agroalimentaire, des sociétés qui ont pour but de faire de la cuisine de collectivité, que ce soit en Belgique ou en France. Donc, ça, c'est la stratégie Fréchéo. Exactement. Donc, on va commencer par ce pôle-là, qui est le pôle le plus important aujourd'hui. Donc, en gros, ce pôle-là, en fait, c'est que du coup, mon but, ce serait de créer un mini Sodexo. Mais un Sodexo avec des valeurs fortes, un Sodexo avec des produits bien, un Sodexo qui ne... Comment dire ? Un Sodexo amélioré, un Sodexo le tournant qu'ils n'ont pas pu prendre eux et derrière, avec des beaux produits, un peu les valeurs Fréchéo mais transmises dans la partie agro. C'est vrai que maintenant, on essaie de racheter des sociétés qui sont sectuées dans les écoles, qui font de la livraison pour les écoles, qui font de la livraison pour les hôpitaux, qui font de la livraison pour les collectivités, les homes, les collectivités du food services. Bref, tout ce domaine-là qui font de la production de nourriture en gros parce que moi, j'aime beaucoup sur le plan opérationnel, en fait, c'est quelque chose qui est très stimulant et c'est un secteur aussi où les gens n'ont pas... Tu sais, si tu n'es pas cuisinier, tu n'aimes pas beaucoup la nourriture et tu n'aimes pas gagner de l'argent et des centimes parce que moi, j'ai toujours été habitué et gagner de l'argent et des centimes, ce n'est pas un truc hyper sexy non plus comme métier. Exactement, ce n'est pas sexy. Donc, voilà. Par contre, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Personnellement, j'aime beaucoup la cuisine. J'ai toujours aimé ça. J'adorerais dans la cuisine. J'adore regarder comment ils travaillent. J'adore faire ça, en fait. Et donc, c'est vrai que là, du coup, c'est mon plan et en fait, j'utilise une stratégie de buy and build. Donc, on achète des sociétés. Il y en a qui font de la croissance organique. alimentaire qui donc va travailler sur ces verticales-là et nous, comment on travaille ? D'abord, on travaille sur les achats. On travaille ensuite sur les process de production. Ensuite, derrière, on travaille du coup sur le développement des entreprises, soit en mutualisant les ateliers et ensuite, derrière, l'idée, c'est de faire une revente du groupe sur 5, 7 ou 10 ans ou alors de le garder à vie. Mais j'aime bien, en fait, penser mes boîtes comme un investisseur, comme un revendeur. Ça me permet de prendre des décisions long terme. Ça me permet de prendre des décisions, comme je dis, bon sens long terme que je ne regrette jamais et qui me permettent surtout, moi, d'avoir toujours des beaux actifs parce que moi, j'essaie de construire des beaux actifs, des belles boîtes et quand tu as une vision investisseur et pas, ah ouais, je vais tirer sur la boîte pour m'acheter ce truc-là ou quoi. Non, tu as une facture de management fee qui est renversée vers ta holding, ta holding, tu fais ce que tu veux avec mais en attendant, la boîte, tu ne la touches pas. La boîte, elle doit être saine, elle doit être propre et derrière, en fait, ça permet vraiment d'avoir une vision investisseur et je pense que c'est hyper important pour un entrepreneur d'avoir une vision d'investisseur dans sa boîte. tu as ce truc, tu penses beaucoup à l'excit alors ? Tu penses à sortir de ton… Je ne pense pas à l'excit mais je pense qu'il faut être prêt à l'excit tout le temps. Pour moi, une bonne boîte, je dis toujours, une bonne boîte, bon, après, ça dépend des volumes et c'est un truc qui est assez stéréotypé parce que maintenant, je ne peux plus le dire mais ça peut se vendre trois mois. Pourquoi ? Parce que tu as une compta à jour, parce que tu as du diligence, elle est claire, parce que quand on va faire ta lockbox, en gros, toutes les informations sont bien faites parce que tu es quelqu'un qui travaille bien avec l'ordre et la méthode et c'est bien. La personne, elle peut prendre une décision vite pour t'acheter. Après, derrière, il y a des diligence qui durent deux ans pour certaines boîtes parce qu'il y a des trucs à vérifier qu'ils sont énormes mais derrière, une bonne boîte, pour moi, en trois mois, c'est du plait. Et donc, du coup, l'exit rêvé pour toi sur Fréchéo et sur tout le groupe, ça serait quoi ? La première ici, sur les 5 à 7 ans, on serait plutôt dans autour de 100 et ensuite, derrière, en étant au minimum encore majoritaire sur le capital sinon, ce n'est pas intéressant et la deuxième ici, ça serait d'aller chercher, à mon avis, un demi-millard et après, derrière, la troisième, j'ai un plan à 23 ans en fait. Donc, en gros, et du coup, la dernière, ça serait d'aller chercher un milliard. Donc, c'est en plusieurs étapes, ça va se découper et en fait, derrière, ça va être aussi, il faut changer de marché. C'est pour ça que je pars vers les Etats-Unis mais avec l'ordre et la méthode tout le temps. On se concentre sur l'Europe, on fait un travail beau et beau en Europe tout en allant habiter aux Etats-Unis parce que fin d'année, du coup, j'ai habité aux Etats-Unis mais c'est vrai qu'avec le long terme, si je veux faire un milliard, je n'ai pas le choix de partir aux Etats-Unis. Oui, je pense aussi que c'est la... Dans l'alimentaire, en fait, tu regardes le marché. Tu as 300 millions de personnes à nourrir. Là où je suis, moi aujourd'hui, j'en ai 10. Donc, il ne suffit pas d'être un génie pour comprendre que 3,30, c'est mieux. C'est clair. Et donc, du coup, la partie où aujourd'hui, tu construis un peu plus ta personal brand en ligne, c'est pour la partie ultra. Yes. D'accord ? Ultra, comme j'allais dire, avant, je disais que j'avais 3 boîtes. Une boîte où j'apprends, qui était Fréchiot. Une boîte, du coup, où j'ai... Je gagne de l'argent, qui est mon immobilière. Et j'ai Ultra, où je donne. Ce qui a de la chance, c'est que ma partie immobilière s'est très bien passée. J'ai fait un exit, moi en 2021, de Fréchiot, une partie de mes actions. Et derrière, cet argent a bien travaillé sur ma partie immo. Et du coup, j'ai la chance aujourd'hui de ne pas devoir courir comme ça au quotidien et du coup, de faire des choses qui me plaisent tout en gagnant de l'argent. Mais j'ai le temps de pouvoir réfléchir et de faire les choses correctement. En 2021, tu as vendu des parts de ta boîte. Exactement. D'accord. Donc, en gros... Ça faisait combien de temps ? 3 ans. 3 ans. Donc, en fait, je venais de me marier à ce moment-là. Je dis que ça pouvait être intéressant de mettre ma femme à l'abri et j'ai vendu comme ça. Et du coup, ben... Ça a été facile de vendre ? Ouais, super simple. On a levé super simple. Le réseau ou c'est... Un mélange des deux. Mais après, tu sais, là, on est dans un moment start-up. Nous, on était rentable. On avait une croissance de 100% par an. Le groupe, il était simple. En fait, ils se sont à lever en une semaine, je pense. Magnifique. En fait, et après, tout s'est bouclé. Je pense que j'ai dû faire... Et c'est quand j'étais en train de lever qu'il y a un gars qui m'a dit « Tu ne ferais pas un cash-out en même temps ? » Je dis « Ah bah ouais, pourquoi pas ? » Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc, en gros, on a fait comme ça. Franchement, je crois qu'on a fait ça fin janvier. Et je crois qu'en mars, mi-mars, j'avais déjà de l'argent sur mon compte. Magnifique. Aussi bien en perso qu'en société. C'était super rapide. Magnifique. Mais en général, ça ne prend pas beaucoup de temps quand tu as un bon truc. Si je te dis demain, tu les as, tu me dis « Écoute, un million, on va en faire, je ne sais pas, moi, 12,5% de plus fin d'année. C'est des rendements qui t'intéressent. En fait, l'argent, c'est facile, l'argent, il est partout, il existe déjà. L'argent que tu veux, les 50, 100, 1,5 milliard, peu importe l'argent que je veux, il existe. Il faut juste créer la valeur pour les gens pour le prendre chez toi. Les gens, la population en France en général, ils sont un peu limités en termes de pensée. Ils pensent que c'est compliqué de vendre des boîtes, etc. Mais en vrai, de vrai, ça se vend. Moi, là, je ne veux qu'en acheter, tu vois. À des bons prix, évidemment. Parce que ça, c'est rien d'acheter pour acheter et d'être le bête. Mais ouais, non, moi, par exemple, tu vois, là, c'est mon truc. Je ne veux que acheter. Écoute, je pense que là, c'est la fin parce que là, on nous fait signe. En tout cas, merci. J'espère qu'il y a des choses hyper intéressantes à voir avec toi sur plein d'autres choses. On n'a pas fait le tour. C'est ce que je fais. J'aime bien faire des petits podcasts vraiment rapides du style ITV podcast et tout en promettant peut-être un autre épisode. Donc, j'espère t'avoir la prochaine fois pour parler d'autres choses. Il y a des choses qu'on n'a pas évoquées et j'aimerais bien qu'on évoque. Mais en tout cas, merci. Avec plaisir. Merci à toi et j'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, merci. Allez, merci à vous. Merci à vous d'avoir visionné ce petit podcast. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bientôt, je fais de nouvelles vidéos sur cette chaîne qui vont vous apprendre pas mal de choses sur le business de la food. Dans la description, les réseaux sociaux de Marvin que je vous conseille d'aller suivre. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada